Bonjour à tous et bienvenue, c'est Leto7 et on va commencer une nouvelle partie de poker en 50-50 avec 6 joueurs et donc votre serviteur est ici en bas de votre écran et on espère que ça va être favorable. On va afficher un petit peu les tableaux qui nous intéressent. Voilà les statistiques, les cartes, on va monter ça un petit peu comme ça. Ok, voilà c'est parti pour cette nouvelle partie et on commence donc avec un valet et un 6 de trèfle. Allez, tiens ce coup-ci on va suivre. C'est pas une main terrible mais on va suivre pour la première main, voir un petit peu comment réagissent les joueurs autour de nous. Et donc j'ai à ma gauche Ski 54, Krisnik 50, Bubu 1092, Hélène Ripley et Alzy Tana qui relance. Et bien là, donc là on a déjà quelqu'un qui attaque. Bon, on va se coucher, on aura perdu 30 jetons, il faut l'avouer. Donc on va réduire un petit peu la fenêtre ici. Voilà, comme ça. Et donc, eh bien, on a une meilleure main mais on est déjà relancé par Ski 54. Mais ça peut être intéressant de la jouer celle-ci. Dame-Valet, surtout si on n'est que deux. Voilà ce qui est le cas. Donc là, on va suivre en espérant que le flop nous soit favorable. Et il l'est. Alors, on a possibilité de couleur, on a déjà une double paire. On va juste checker pour voir le comportement du Ski. Et pour pas dévoiler notre jeu pour le moment. Le roi qui tombe, on va miser 30. Pour faire croire qu'on a peut-être les cartes. Oh, là par contre, ça peut être dangereux. On va mettre un demi-pot, tant pis. En espérant qu'il n'ait pas de 10. Et non, il n'a rien. Donc pour moi, c'est une belle opération. On va voir justement ce qu'il avait. Il avait As-4, vous voyez. Donc, il a touché son As à la fin. Mais hélas pour lui, j'avais deux paires, Dame et Valet. Dame de cœur, 3 de pique. On jette. Donc là, par rapport à la première partie, si vous l'aviez regardé. Eh bien, je commence un peu mieux. J'espère que je vais rester avec ça, avec cet aspect positif. En tout cas, As-10, c'est une bonne main. C'est une bonne main qu'on peut relancer. Voilà. Histoire de décourager un petit peu ce qui est 54. Voilà. Les sneak passes aussi. C'est une bonne opération pour moi. Alors, Bubu, lui, il s'est mis en ne pas jouer. Alors, peut-être qu'il a une petite envie pressante. Ou simplement, il se dit, avec ce que j'ai, je peux patienter un petit peu. Voilà, 1470 jetons. Et nous, on a jeté donc 2 et 7. C'est dommage. Chris Nick aurait dû attaquer, là. Alors, Dame et 7. Dame et 7, je vais passer. Si Chris Nick passe, ce sera pour Alain Ripley. Alors, Roi-10. Comment je la joue ? Je vais la jouer à la relance. Un petit peu. J'espère que je ne vais pas être trop suivi. Un seul candidat à la table me suffirait pour être suivi. Parce que, bon, c'est une bonne main, quand même. Il y a des possibilités. Mais voilà. Donc, personne n'ose. J'ai dû prendre un petit ascendant psychologique sur les autres joueurs. Puisque je suis toujours, pour le moment, chip leader. Alors, qui relance à 140 ? Alzitana va-t-il suivre ? Non, moi non plus. Je vais lui lisser mes 40 jetons. Pour passer directement à la main suivante. Ah, 5 et 6 de cœur. Alors, ce n'est pas une grosse main. Mais c'est une main qui peut faire quelque chose. Donc, au pire, on est 3. Et pour voir le flop, ça peut être intéressant d'y aller chercher peut-être des cartes qui, pour le moment, ne me conviennent pas trop. Je vais juste checker. Je laisse un peu passer le compteur. Pas répondre trop, trop vite. Là, on peut faire le bluff du roi qui est tombé et de la paire de rois. Et on va voir ce que ça donne. Si Chris Nick suit, c'est qu'il a déjà... Ou alors, il ne croit pas en mon bluff. Et il n'y croit pas. Ou alors, il a déjà une double paire. Donc, je vais passer... J'aurais tenté de récupérer des blindes un petit peu, mais bon. As-Roi. Alors, ça, c'est une très bonne main. Mais qui s'avère parfois dangereuse. Donc, on va voir combien de personnes vont jouer. On va relancer. Alors, Chris Nick... Non. Bon, c'est assuré. C'est déjà ça. Et on se retrouve avec une petite poubelle que l'on passe. Pour le moment, tout va bien pour moi. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Alors, que va faire Bubu ? Rien. Chris Nick est à la décision. Non plus. Bon. Montrez vos cartes alors, les gars. Je pense que Bubu va se coucher aussi. Enfin, il va... Il va checker. Je vais mettre en accueil relance. Voilà. Et... Petite paire de 5 sur la river. Voilà. Pour Chris Nick. Qui remonte un petit peu son stack. Et qui n'est pas très loin de moi. Donc là, magnifique paire de rois. On relance. Les blindes ont augmenté. 25-50. Alors, que fait Hélène ? Personne n'ose. Ok. 9 et 7 de cœur. Bon, c'est pas une mauvaise main en soi. Pas si mauvaise que ça. D'autant qu'elles sont de même couleur. Donc, ça aurait pu être intéressant pour une... Effectivement, la couleur. Mais aussi pour la suite. Ça offre quand même des possibilités. Un 9 et un 7 de cœur. Mais bon, là, je ne l'ai pas senti. J'aurais peut-être dû. Puisque là, ça me laisse maintenant... Ça me laissait la possibilité d'avoir cette fameuse couleur. D'aller chercher une carte. Mais ce qui a l'air motivé... Aura-t-il encore As-4 dans ses mains. Dans une paire de Valets. Voilà. Et voilà. Le full aux As qui bat. Le full... Au 4 par les As, pardon. Alors que son adversaire avait un full de 4 par les Valets. Je vais jeter. Je vais les laisser combattre. Bon, j'aurais pu tenter une petite couleur. Une petite suite. 5, 6, 7, 8. Ou la couleur carreau. Mais c'est toujours compliqué de trouver la dernière. Je n'ai pas suffisamment de chance pour choper sur la dernière carte. En général, elle met plutôt défavorable. Et là, Chris Nick remporte le combat. Et il est encore bien stacké avec près de 3 300 jetons. Et moi, j'ai une main. Dégueulasse, quoi. Eh bien, non. Nous n'irons pas accompagner Alzitana. Sur cette manche. Chris Nick a suivi. Ça check. Ça check encore. Ça ne fait que checker. Chris Nick va-t-il attaquer ? Il a peut-être un petit As. Relancer derrière. Non. Il n'a rien. Apparemment, il n'a rien. Je vais peut-être avoir un Roi ou quelque chose. OK. La main suivante avec Roi et 5 à cœur. Non, pas pour moi. Je préfère attendre, patienter un petit peu. Alors, on va voir un petit peu les statistiques. J'ai joué 2 mains sur 15. 13% de mains. Ça m'a permis quand même de me mettre en position assez favorable. Puisque je suis encore 2ème sur 5. Donc, voilà. Et pour l'instant, Chris Nick mène largement. Alors qu'on se situe tous dans les 1000, 1500 on va dire. Lui, il est déjà à 3000. Le double de ce qu'on a minimum. Donc, oui. C'est lui qui fait un petit peu peur maintenant. Et là, il y a une relance d'Alzitana. Qui doit avoir une main faite. Une paire, je pense. Que fait Hélène ? Hélène suit. Avec 3 magnifiques trèfles. Qui aurait pu faire mon affaire. Mais je ne suis pas rentré dans le coup. Donc, voilà. C'est comme ça. Et Alzitana continue son attaque. Que fait Hélène ? Ouais, elle se couchait. Ok. Alzitana s'est dit, j'y vais. De toute façon, s'il avait suivi, c'était derrière le tapis. Donc, c'était pas favorable à Hélène. Et je jette donc cette main. Ce 3 et 7 de cœur. Donc, je rappelle, dans ce 50-50, nous sommes 6 au départ. Et le but, c'est d'être dans les 3 derniers. Pour se partager les gains de la table. Tapis chez Hélène. Chris Nick va se coucher, je pense. Parce qu'Hélène n'a pas fait beaucoup de moves. Donc, certainement, qu'il y a du jeu. Ok. 9 et 4 de cœur. Je suis de big blind. Donc, 30-60. Que va le faire Alzitana. Pourrait me relancer. Pour essayer de piquer ma blinde. Ou pas. En tout cas, il utilise son timer. Sans doute aussi sur une autre table. Donc, voilà. Je suis bien content de récupérer ça. Ça m'aurait embêté d'y aller. Alors, paire de 6. C'est sympathique. Alors, si je relance. Et si on me laisse la possibilité de relancer. 120. Ça fait rajouter que 440. De toute façon, c'est relancé à 160. Donc, on relance à 160. Chris Nick, il va-t-il me suivre ? Il me suit. Alors là, c'est un peu embêtant. Parce qu'il y a deux cartes au-dessus de la mienne. Si je relance à demi-pot, c'est 172. On va le tenter. On va voir s'il se décourage. Voilà. Il se décourage. Il fallait le faire. Parce que si j'avais juste checké, je pense que lui attaquait. Donc, ça me remet un peu mieux. Un peu mieux pour poursuivre cette partie. 4 et 7. Non, je n'en veux pas. Et là, ça se décide. Oh là là. Bubu en a marre. Alors, Roi et 5. Même à trèfle, je passe. Hélène suit. Bon, j'avais touché mon 5. J'aurais touché mon 5, plutôt. Puisque je n'ai pas osé intervenir dans cette main. Hélène relance. Chris Nick va se coucher. Voilà. Donc, on sent quand même que... On pense, en tout cas, que Hélène n'attaque que quand elle a du jeu. Là, je vais juste suivre. Alors, c'est peut-être une erreur. Parce qu'il risque d'y avoir de la relance. Non. Alors, As-6. Donc. As-y, Tannan n'a rien. Allez, on va essayer de miser 80. Pas trop. Voilà, ça suffit. Si j'avais fait une grosse mise, certainement, il s'aurait dit, ouais, c'est un bluff. Il essaye d'assurer le truc. Donc, au moins, comme ça, on assure cette main. On n'a pas trop misé. Mais ça nous a permis quand même de remporter le pot. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, 9 et 7 de trèfle. J'ai 80 à rajouter. Ça peut être intéressant. Alors, on va le tenter. On touche un 9. On va checker. Que va faire Bubu. Va relancer, sans doute. Non. Donc là, il y a 3 carreaux. Là, c'est intéressant. Je relance demi-pot. Là, je fais croire que j'ai une couleur. Voilà. Il l'a cru. Ou, en tout cas, il s'est dit, je ne prends pas le risque. Ma main n'est pas assez forte. Et ça me permet de bien, bien revenir. Maintenant, roi et 9 de carreau. C'est intéressant. Alors, j'ai peur que si, simplement, je call, il me relance. Mais on va quand même le tenter. En espérant qu'il n'ait pas grand-chose dans ses mains. Voilà. Je pense que là, on peut miser. Et on va voir comment... S'il me refait le coup de tout à l'heure. Non, il ne refait pas. Il ne refait pas le coup de me surrelancer. Donc, très, très bien. Bonne opération. Pour les Tau-7. Allez. On va passer cette main. Donc, je commence à suivre Chris Nick. Je remonte. Je gonfle un petit peu mon stack. Un petit peu à chaque fois. Donc, c'est de bonne augure pour le moment. Et ça, c'est quand même appréciable. Alors, Chris Nick. Vous avez vu, maintenant, on a des hantes. Depuis un petit moment, on en a 15. Donc, 15 de hantes. Voilà. Tout le monde, qu'on n'entre ou pas dans la partie, on est tous obligés de mettre 15 jetons. Voilà. Ce qui fait qu'il y a 15 fois 5. 75 jetons. Oui. C'est ça. 75 jetons qui sont mis à la base. Alors. 9 et 6. Alors là, franchement, ce n'est pas une main qui est très, très agréable. Et je suis de big blind. Donc, ça, c'est un peu gênant. Parce que, s'il y a une attaque, je vais être obligé de me coucher. Mais non. Je récupère. C'est cool. Valet 5. Ce n'est pas mieux. Je suis de big blind. Mais là, je ne vais pas la sacrifier. Enfin, je vais la sacrifier. Je ne suis pas de big blind. De petite blind. Et je vais passer. De temps que Alzitana a décidé de s'énerver un peu. De mettre la pression. Donc, on ne va pas y aller. C'est trop cher. Beaucoup trop cher avec un Valet et un 5. Ça lui permet quand même à Alzitana, comme ça, de rester bien dans la partie. De ne pas trop descendre en stack. Parce que, bon, plus ça va, plus ça augmente les blindes. Donc, forcément, toutes les 3 minutes, ça va vite. Allez, on passe. Ouais, Dame et Troie. Ce n'est pas top top. Bon, d'un autre côté, on ne peut pas avoir des paires d'As et des paires de Rois. As-Roi, toutes les mains non plus. Voilà, ça tourne. On passe en continu. Valet 7. Ce qui fait les affaires de Hélène. Bon, va Dame 2. Pas mieux. Alors, que va faire ce Chris Nick ? Quand il prend du temps comme ça, en général, il ne joue pas. Donc, on peut dire qu'il va folder. Si on peut le dire, parce que fold, c'est jeter. Donc, un mot anglais qu'on francise comme ça. Ce sera peut-être plus juste de dire, il va fold. Ok, ben, moi, je vais fold. C'est beaucoup trop cher, beaucoup trop cher pour un 3 de carreau et un 9 de trèfle. Si c'est 8, pas terrible. Même si ça offre des petites possibilités, mais bon, c'est vraiment pas génial. Je préfère perdre cette petite blinde sur ce coup-ci. D'autant que vous voyez, relance de Bubu, qui n'est pas suivie par Hélène, ni par Zitana, ni par moi-même. Et Chris Nick aussi refuse de rentrer dans la partie. Forcément, c'est cher. 2 et 4, j'en veux pas. Allez, hop, on passe, on passe, on passe. Toujours 2 personnes à éliminer. 2 joueurs. Petite décision de Bubu. Deux fois sa blinde. A rajouter. Il passe. Alors, très bonne main. Je vais faire à Zitana. A-t-il tenté le all-in pour récupérer les blindes, comme il l'a fait précédemment. Non. Alors, moi, je vais juste suivre. Comme je le dis souvent, c'est une très bonne main, mais elle est souvent très dangereuse. Voilà, comme ça, ça relance pas trop. On peut être 3 dans le coup. On sera que 2. Et on ne récupère rien. Donc ça, c'est très, très dangereux pour moi. On va checker. Alors, Chris Nick devrait se méfier quand même de moi. Bon, là, il n'y a rien qui arrange. Donc, on va faire la même chose. On check. Lui non plus, je ne pense pas que le 2 arrange sa situation. On va checker encore, même si on a chopé notre As. Mais s'il y a une relance, on va la suivre. Parce qu'il n'a peut-être pas mieux que moi. Voilà. Et c'est pour moi. J'ai de la chance. Parce qu'il avait As-Dame. Et c'est mon As-Roi qui permet de me... Voilà. Je pense que j'ai joué assez bien ce coup. En n'ayant pas montré que j'avais un As. Et lui, il était fort, effectivement, au suivant son As. Donc, comme il le touche comme moi, sur la River. Et bien, voilà. C'était... Il était un peu obligé d'y aller, de suivre. Ok. Du coup, ça me permet d'être chip leader. Alors, on va essayer de le rester. Pour l'instant, on est de Big Blind. Avec un 2 et 9 de pique. C'est-à-dire que l'on va passer. Il ne faut pas prendre de risque. Ça paye parfois. Mais là, ça serait dommage de diminuer par 2 son stack. Juste parce qu'on a voulu sortir quelqu'un. Alors, As-9. As-9, c'est une main qui peut être intéressante. En plus, elle est à pique. Voilà. Sauf que là, il y a un tapis derrière. Malgré mon As, c'est... Non, je ne vais pas y aller. Je ne me sens pas suffisamment fort pour attaquer. Alors, Bubu. Pas souci. Pas de risque. Roi et 6. Alors, je vais passer. Je vais passer cette main. Voilà, je vous la laisse. Je vous l'affiche. Voilà, relance. Ça, c'est sûr que maintenant... Alors, peut-être que Hélène, avec un peu de jeu, va y aller. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Pour l'instant, c'est pour Hélène. Et ça restera pour Hélène. Ce qui fait que Bubu, il est très très mal. Avec ses 75 jetons. Voilà, il va se mettre à tapis. Donc, on devrait, selon toute vraisemblance, être plus que 4 dans un instant. À moins que Bubu gagne cette main. Et dans ce cas-là, récupérer un petit peu de stack. Mais il y a peu de chance. Alors, moi, ça aurait pu être favorable, quand même, les 3 cœurs. Avec ma dame. Qui n'est pas si mal que ça. Là, il y a des possibilités de brelant de 4, de full même. Voilà, relance d'Hélène. Qui n'est pas suivi par Zitana. Krisnik devrait se coucher. Selon toute vraisemblance. Et le Valet, il touche le Valet à la fin. Mais, mais, il y a la belle... Belle... La belle... La belle... La belle... La belle double paire. De la part de Hélène. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. On revient dans le jeu. Donc, il y a eu un tour pour rien. Dame et 5. Alors. Alors, Zitana a décidé de faire tapis à chaque main. Bon. Trop, tout tard, ça fait mal. Donc, pour l'instant, ça le met en position de force. Voilà. Il récupère des blindes. Jusqu'à ce qu'il tombe sur plus fort que lui. Ok. Alors, Valet 10. Je vais juste suivre. Quitte à perdre ces 200 euros, là. De stack. Quitte à perdre ça, mais... Je pense pas qu'il va aller à tapis. Voilà. Donc là, il devrait checker. Et moi, je vais miser. Et voilà. Bien. Belle opération. Les taux à bien jouer, je pense. Même si ici, c'est mon pseudo. C'est sur scène. Sur... Sur porcastar. Mais bon. Des pseudos, on en a tellement. Voilà. Donc là, 2 et 5 de trèfle, c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Je crois que Alzitana va pas forcément... Remettre un tapis derrière. En attendant, il y en a un, il faut qu'il se décide. Ça passe, ça passe. Et si, et si. Il y va à tapis. Il veut vraiment récupérer le maximum de jetons. Et on augmente un 125, 250 pour les blindes. Et une hante de 30. Là, ça va commencer à être compliqué. Il va falloir bien réfléchir. Allez, je vais suivre Roi et 5. Je n'ai pas relancé. Donc j'espère que je ne m'expose pas à quelque chose de trop dangereux. Je relance parce que j'ai une possibilité de couleur. Une possibilité de suite aussi. Chris Nick. J'espère qu'il ne va pas relancer. Voilà. Tant mieux. Ça pouvait être un peu léger, la relance. Mais je pense qu'elle était suffisante. 6 et 3. Je jette. Chris Nick est un petit peu dans le mal. Donc là, moi, il faut surtout que j'assure. Pour garder cette place de leader. Pour espérer remporter le tournoi. Ou en tout cas, être dans les 3 finalistes. Que va faire Chris Nick ? Peut-être un tapis. Pour récupérer les blindes. Non. Il ne prend pas de risque. C'est Alzitana qui... Il bénéficie de ça. Donc là, si Chris Nick n'y va pas, Alzitana, comme d'habitude, va nous faire un tapis. Donc, Hélène ne va pas jouer. Ça, c'est sûr. Ouais, donc là, ça ne va pas jouer. Hélène non plus. Je ne pense pas. Ce n'est pas le moment. Parce que le but, là, c'est de sortir Chris Nick. Lui, c'est son intérêt encore de faire un tapis. Voilà, comme d'hab. Et moi, ce n'est surtout pas mon intérêt de suivre. Donc, je vais passer deuxième. Alors que j'étais en première position. Mais là, je ne peux pas prendre de risque. Alors que là, Alzitana passe. Alors que c'était peut-être là qu'il aurait fallu faire le jeu. Alors, Alzitana va se coucher. On va faire tapis, là. Ça m'étonnerait. Si. D'accord. Je passe. Chris Nick va peut-être y aller. Voilà. Et peut-être qu'Alzitana, ça va lui faire mal. Hélène va se coucher. Ça semblerait logique. As-Valet contre As-10. C'est mal parti pour le 10. Et oui. Voilà. Alzitana, la force de jouer. N'importe comment. Enfin, quoi qu'il avait une bonne main quand même. C'était pas négligeable quand même. Ce qu'il avait. Vous voyez, As-10 contre As-Valet. Voilà. Bon, il n'a pas eu de chance de tomber sur le Valet. Mais. Alors. Moi, par contre, là. Père de Dames. S'il va tapis. On y va. On n'espère pas droit. Surtout pas droit. Pas de 10. Pas droit. Voilà. Et je l'élimine. Et. Je gagne encore ce tournoi. Moi, je dis que c'est encore une belle partie que j'ai jouée là. Donc, je suis assez content. Deuxième partie que je joue avec vous. Deuxième partie que je gagne. C'est formidable. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Le pouce bleu. C'est ça qu'on dit aussi. Et puis. De vous abonner à la chaîne. D'en parler. Sur vos réseaux sociaux. Si vous aimez ce que je vous propose. Et puis. En attendant. Je vous dis. A très bientôt à tous. Et merci de m'avoir suivi. Bye bye. 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 – Sous-titrage FR 2021